Prophète Moussa Aleyhisselam Son grand palais était en flamme et le feu venait de l'Est. Il fit tout de suite appeler le plus renommé voyant de son palais et lui demanda d'interpréter son rêve. Le voyant lui dit, cela veut dire qu'un enfant naîtra parmi les bonis Israël qui vous détruira dès qu'il sera grand. En entendant ceci, Fir'on donna immédiatement l'heure de tuer tous les nouveau-nés du peuple des bonis Israël. La mère du prophète Moussa qui était à ce moment-là sur le point de donner naissance au prophète Moussa fut très effrayée. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna alors de mettre son bébé dans un panier et de le laisser dans la rivière. Quand Assia, la femme de Fir'on, vit le bébé avec le panier, elle décida de le garder. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala sauva le prophète Moussa alayhi salam. Moussa fut élevé comme un prince dans le palais de Fil-en-oui. Un jour, quand il passait dans la rue, il vit un Égyptien maltraité en esclave. Ceci l'énerva tellement qu'il frappa l'Égyptien si fort qu'il mourut sur le cou. Moussa commença à s'inquiéter car il réalisa que dès que Fir'on apprendra cela, il le punira. Alors, il décida de quitter l'Égypte. Après avoir passé plusieurs jours dans le désert, il arriva près d'un puits où il trouva des gens qui abrevaient leur troupeau. Il y avait aussi deux jeunes filles qui attendaient. Il s'approcha d'elles et leur demanda s'il pouvait les aider. Elles dirent qu'elles attendaient que les bergers finissent pour qu'elles puissent prendre de l'eau. Moussa prit leur seau et le remplit d'eau. Quand elles rentrèrent et racontèrent à leur père ce qui était arrivé, il appela Moussa et le remercia. Puis, il lui donna la main d'une de ses filles en mariage. Moussa accepta et se maria donc avec la fille du prophète Chohéb. Après quelques années, Moussa quitta Mediane avec sa famille. À mi-chemin, ils passèrent la nuit à la montagne. Quand Moussa alla chercher du bois, il vit de loin un buisson en feu. Mais quand il s'en approcha, il vit que le buisson ne brûlait pas. Pourtant, il y avait du feu autour. Tout à coup, il entendit une voix. Ô Moussa, je suis le dieu de l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa d'enlever ses sandales. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala demanda au prophète Moussa alayhi salam d'aller en Égypte pour guider Firoun sur le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala montra des miracles à Moussa alayhi salam pour qu'il puisse convaincre Firoun. L'un des miracles était de transformer son bâton en serpent. Prophète Moussa alayhi salam alla en Égypte accompagné de son frère Haru. Malgré les miracles du prophète Moussa alayhi salam, Firoun refusa d'accepter la vérité. Il était très têtu et dit que c'était de la pure magie. Il fit appeler tous les grands magiciens de la terre et leur demanda de faire ce que Moussa venait de leur montrer. Mais, leur magie n'avait rien de pareil au miracle divin. Les faux serpents qui sortirent de leur bâton furent tout de suite dévorés par le vrai serpent qui sortit du bâton du prophète Moussa alayhi salam. En voyant cela, les magiciens dirent, nous croyons au seigneur de l'univers, le seigneur de Moussa et Haroun. Firoun fut très furieux quand il entendit cela et courut punir Moussa alayhi salam et les bénis Israéli. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam d'emmener le peuple hors de l'Egypte. Quand ils arrivèrent devant la mer, elle se divisa en deux par miracle pour permettre au prophète Moussa et à ses compagnons de traverser. Mais, quand Firoun et ses troupes les suivirent, ils furent noyés. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala sauva les bénis Israéli de Firoun.